Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brothers, on joue les Pégu, nos paysans révoltés. On a fini d'aider les nobles sur leur combat, les uns contre les autres, on s'est rempli les poches en passant, donc on se retrouve à 7000 pièces d'or, alors c'est pas énorme, mais on avait quand même bien dépensé que ce soit en retinue ou autre. D'ailleurs on va corriger la retinue, l'erreur que j'ai fait, c'était le Quartermaster qu'il fallait virer, c'est un peu bizarre parce qu'il nous dit pas trop, mais on veut garder le Blacksmith bien sûr. Voilà, donc là on perd un peu de sous pour rien on va dire, mais c'est pas grave, on va se faire une petite mission pour les nobles, ça va nous renvoyer sûrement sur des missions du type qu'on a eu, elles sont pas mal, assez dures à faire, mais plutôt sympa parce qu'on monte d'un seul coup la compagnie à un niveau de matériel énorme. Alors, on a perdu un homme, donc faudra peut-être le recruter, je regarderai si quelqu'un m'a mis qui voulait nous rejoindre, et puis si vous avez rien mis auparavant dans la vidéo recrutement, n'hésitez pas à le mettre sur une vidéo et puis je le verrai sûrement. Alors, bon là il veut qu'on tue des trucs, donc jusqu'à 30 têtes, 69 couronnes par tête, ça fait 690 jusqu'à 2000 et quelques, c'est pas mal, c'est pas mal, on peut demander une petite rallonge. Ok, donc il veut pas améliorer, et on fait une patrouille. Ok, les patrouilles c'est bien aussi, ça nous permet d'être libre un peu de ce qu'on fait, et en même temps on doit aller à ton stade de toute façon pour des outils et pour de la revente. Alors, l'inconvénient c'est qu'on commence à manquer un peu de nourriture et qu'on alterne entre deux villes, au bout d'un moment ça risque de poser des problèmes. Alors, on va pas attaquer les traits d'une caravane liée, bien sûr. On a des CIFROD maintenant, alors les CIFROD ça fait quoi ? Ça fait qu'on a probablement de meilleures rentabilités, 231, on les achetait 207 encore il n'y a pas si longtemps, 214. On revendait à 21% notre matériel. Là on revend à combien ? 250, j'ai l'impression qu'on revend à 20. Attendez, que je fasse 10 pas d'erreur, 22, 21, 22, oui non c'est ça, ça a pas bougé, ça a pas bougé mais les prix sont pas forcément meilleurs pour nous. Les outils sont super chers, ah c'est dur. Si ça nous emmène au château, j'ai bien envie de pas acheter les outils, mais faut qu'on vérifie que ça aille bien au château, et on va acheter les flèches par contre à 103, même si elles ont un peu augmenté en prix. On a des CIFROD maintenant, donc ils se sentent bien les gens pour vendre leurs tous objets plus chers là, qu'est-ce qu'il se passe ? Paulin, on pourrait le soigner, ah bah il a soigné une des deux mais il reste l'autre. Je suis même pas sûr que ça soit pas une nouvelle ça. C'est pas grave, on a un scout, ça s'aggravera pas. Est-ce qu'on recrute ici ? Alors regardons un peu ce qu'il y a, il y a un day tailor, un poacher, ok. Ce que j'aimerais moi c'est un hunter, hunter pour un tireur, ou alors n'importe quoi qui soit combattant. Alors on pourrait prendre un truc entre les deux, genre chasseur de sorciers, un moine, un moine ça serait super intéressant dans la compagnie, parce qu'on a pas de moine, et le moine a énormément de résolution et ça fait un très bon porte-étendard aussi. J'aimerais bien en avoir deux. Les bûcherons c'est pas mal, les bûcherons en général c'est pas mal, par contre pas quand c'est the swine, c'est le porc, ou la truie, donc ça veut dire qu'il mange trop. Mais voilà, c'est pas très sexy, des mercenaires. Alors oui, un rat-catcher c'est important d'en avoir un, enfin c'est important, c'est sympa d'en avoir un pour les événements rat-catcher, mais des fois c'est manger du rat, et manger du rat, vous avez vu, ça nous a rendu malades une fois je crois. Donc voilà, en avoir un deuxième ça sert à rien par contre, vu qu'on en a déjà un. Par contre on a des morts, on a eu des morts, donc peut-être qu'il y a des métiers qui ne sont plus d'actualité dans la compagnie. On a un day-tailer, un cripple, on a le rat-catcher, c'est lucky, on a des paysans, alors les paysans c'est le plus stable, c'est celui qui a les meilleures stats pour le moins, le plus bas prix en gros, c'est le rapport qualité-prix. On a un pêcheur qui est très bien, on a d'autres fermiers, on a, bah c'est quoi, brawler, brawler qui est très bien, alors la capacité sert à rien évidemment, sauf quand on est désarmé, un autre brawler, alors ça sert à rien d'en avoir deux à part pour qu'il se tabasse, mais voilà, un grave-digger, donc ça c'est cool, alors le grave-digger c'est celui qui enterre les gens, c'est pas le pilleur de tombe. Et un militien, donc ça, ça ne change rien, un poacher justement, un day-tailer, un poacher, un poacher, oui on a suffisamment de poacher si on veut vraiment un bon tireur. Un autre grave-digger, oh mon dieu, c'est quoi cette équipe ? Des paysans, des cripples, un voleur, alors le voleur c'est pas l'assassin en fuite ou l'assassin, c'est vraiment le voleur, un meunier, oh ouais, on a pris ce qu'on pouvait au début, un vagabond, un vagabond ça veut rien dire de mal, quelque part, et un autre paysan, ouais on a quand même majorité de paysans, il n'y a pas à dire. On a la great sword là qu'on va mettre dans les pattes de l'OTAN, qui n'est pas décédé, où es-tu l'OTAN ? Où tu te caches avec ton épée pourrie là ? L'épée pourrie, donc évidemment la great sword c'est 85-100 au lieu de 65-85, donc c'est un up absolu. Là il va faire super mal, même s'il n'aime pas trop l'épée, là elle commence à être jolie, l'épée qui va bien. Le marteau, le pole hammer, et bien sur notre spécialiste piolet là, le piolet il saute déjà, on passe de 20-35 à 30-40, donc ça augmente un petit peu, mais on est à 50-225 au lieu de 50-200. Et là on voit que 225 d'effectifs contre l'armure, on vient de gagner 25% de dégâts, même si les dégâts sont pas fous, c'est quand même 25% de dégâts en plus contre l'armure. Donc ça fait plaisir. Quoi d'autre ? Alors on a perdu un piquet, c'est qui qu'on a perdu ? C'est White Pal, non ? On sait qui ? Non, White Pal il est là, je le vois. C'est... Ah, ça va me revenir. C'est KagoGhost, voilà, on en avait deux. Il a été clubbed to death by Sir Wolfhardt. Donc il a été matraqué à mort par Sir Wolfhardt. Désolé, je tout souhaits. Voilà. Ok, matraqué à mort, intéressant. Ouais, il n'y a personne à recruter. Je n'ai pas envie d'acheter du bois si cher là par contre. Allons voir la prochaine patrouille, si ça se trouve on aura un meilleur village. Farmwatch, eh ben c'est un château. Au château on aura probablement de meilleurs recrues. On peut aller voir ça. Et on ne tombe pas sur des brigands évidemment parce que le terrain est très très court. Les patrouilles ici ne sont pas fantastiques quand même. Alors, on a les chiens. Alors, qu'est-ce qu'on a à recruter ? Un poacher, un houndmaster et un boucher. Alors boucher, non, pas forcément sympa. Mais en cas d'urgence, il peut vous tuer un âne ou un chien pour vous donner à manger si vous n'en avez plus. Donc ça peut être intéressant. Le houndmaster, ben je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'il a des super stats, mais il peut avoir des événements. Pourquoi pas ? Et enfin un poacher, évidemment, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais on voudrait hunter. Franchement, pour le moment, je ne suis pas sûr. Regardons ce qu'il y a à vendre ici, plutôt au marché. Ce sera peut-être plus intéressant que ce recrutement. De la nourriture pas chère. Allez, on en récupère parce qu'on en a dépensé. Les outils vraiment pas chers, c'est 200. Fantastique. Alors c'est souvent le cas, les outils pas chers dans les châteaux. Et enfin, enfin, vu qu'on a des outils et on a de la vente, il faudrait revendre du matériel. On est à combien ? On est à 250, 20. On est à 15 de revente environ. 16. C'est pas moche. Ouais, 16. 16, c'est pas nul. Mais on n'est pas au 21 de l'autre village. Donc pour la revente. Là, en prenant les deux outils, on sera bien. Rien d'autre qui m'intéresse. 8 de fatigue pour 80. Non, ça vaut pas le coup pour du... Je pourrais prendre ça à 80 pour le torse, pour... Vous savez le home qu'on a mis là, pour le 2%. Mais je crois pas que ça vaille le coup pour Shad. On enlèverait 15 points de vie là, pour gagner 40 points de vie dans la tête. C'est pas nul, hein ? Et on aurait le Nimble Max, c'est ça que je veux dire. En ayant l'autre armure. Mais bon, là, en l'ayant comme ça, on n'a pas le Nimble Max. Mais on n'est pas loin quand même, hein. 42%, c'est loin d'être honteux. Et on a quand même le Svei Under et 95. Moi, je dis, ça les vaut. Ça les vaut. Il suffit juste de trouver un truc à augmenter. L'armure, bien sûr. Quoi d'autre ? On a pris le Nimble sur toi ? Il faut qu'on prenne le Nimble dès qu'il passe de level. Comme ça, j'enlève cette armure et cette armure va sur quelqu'un d'autre. Ça améliore deux persos d'un coup et on perd plus de fatigue. Alors, on va quand même virer des carquois, là, parce que c'est trop. On va virer des couteaux pourris. De la masse qu'on ne réparera pas. Ça, on garde tout ça. Ok. Ok. Eh bien, on s'en va. Il ne nous reste plus qu'à rentrer à Sudheim après avoir trouvé des gens à tuer. Et des trucs à tuer, il faut qu'on trouve des machins qui se baladent. On va aller se balader en forêt. Ah, des brigands. Ok, on les a. Ok, on se prend une flèche sur l'automne. Cache. Vous voyez, les gens qui ne se protègent pas contre les projectiles, quand ils tombent sur des brigands comme ça, qui les alignent, cache. C'est un peu embêtant. Alors, on attend. On est en forêt, ce n'est pas pratique pour les archers, mais on a à garder tous nos archers de la bataille précédente. Bon, où qu'on touche, il va mourir, lui. Il n'a plus qu'un bandana et une armure pétée. Évidemment, on rate les deux attaques qu'on aurait pu tuer. Ça aurait été trop drôle. Maintenant, il est protégé. On ne peut plus le toucher avec le dernier. Alors, on peut avancer de défrappé. On va retarder. Et on y va. Hop, contact. On découpe. Joli 40% touché avec Redwyn. Le fléau d'arme. On peut faire ça, mais... Ouais, ça ferait ça et ça pour les deux fléaux. Il faudrait taper dans la tête, alors. Lui n'a pas beaucoup dans la tête. Mais on ne peut pas taper sur le même. On va taper comme ça, et puis on va bien voir ce qui craque en premier. Là, on peut taper dans la tête, par contre. Parce que c'est cool. De lui péter le nez. D'entrée de jeu. Ça calme. Les javelots vont finir. Lui, alors. Bon, on rate, évidemment. Alors, c'est dommage. Il restait suffisamment d'armure pour encaisser. 36, quand même. Lucky, on y va. On encercle. Du coup, je ne pourrais pas taper avec le fléau si je fais ça. 3, 4. On va faire plutôt ça, alors. Et on va rotate. Comme ça, on aura quand même une attaque. En plus. Là, on y va. Et d'abord, on touche tout dans le corps, là. Sous de notre gueule, ce jeu. Là, on va se mettre sur la hauteur pour être à l'abri. Ok. Quelqu'un peut venir là, hein. Et là, on abat deux attaques gratos. Bam. Une. Et deux. Waouh. Ça picote. Et on va achever au fléau. Wallach. Ah, ils ont été plus rapides que toi, hein. Désolé. Pour Delane. Non, Renati, il était plus rapide. Alors là, on engage. On achève. Putain, mais c'est quand même pas vrai. Impossible de le tuer, quoi. Bon, bah, le fléau d'arme, maintenant, c'est les coups à se prendre des coups pour rien. Pas de jet de moral. Le fouet, bah, oui, on va essayer d'aller tuer le garant en bas. Et on rate encore. Ah là là, c'est insupportable. Insupportable. Tu sors d'une partie de Blood Bowl, t'en peux déjà plus. Et Battle Brother, il te fait ça, quoi. J'ai essayé de chatter, parce qu'il m'énerve. Ah, évidemment, je ne chate pas sur le bon. Je parie qu'il va nous blesser, lui. Et on rate le 80% qui tue à 81. Et on va se prendre un coup d'épée à deux mains. Voilà, fantastique. Non, mais c'est formidable. 81 sur 80, quoi. Bon, bah, on y va. Je suis tellement focus sur le fait qu'on peut le tuer très facilement. Vous voyez, je fais des conneries, je ne tue pas les archers là-bas. Mais j'essaye encore de chatter pour qu'il meure, cette merde-là, qui aurait dû mourir 40 fois. Statistiquement, il est déjà décédé. En fait, on devrait lui mettre un tampon statistiquement mort. 61% ? Non, il faut que j'y aille à 27 avec une chance de toucher mes hommes. Voilà. Et on rate 2, 61 derrière. Non, mais... Ah non, 41, 51. Oui. Deux fois une chance sur deux. Bon, voilà. Il ne faut juste pas calculer les chances qu'on avait de toucher. Et si on ne calcule pas les chances qu'on avait de toucher, on ne s'énerve pas dans ce jeu. C'est sûr, surtout ça. On va le planquer derrière l'arbre. Quasiment mort. Le coup qu'on a raté tout à l'heure. Petit coup de javelot. Bon, on a eu de la chance. Ce n'était pas celui qu'on voulait atteindre. On voulait atteindre lui. Quel est craqué ? Ben... En vrai, buisson, caché. Vivons heureux, vivons cachés. Ok. On a bien tout arraché là-bas. On engage l'archer. On vient protéger là, au cas où. Le fléau d'armes, on fait le tour aussi. Hop. Et là... Bon, on le tue. Bon, on le tue. Bon, j'aurais pu mettre un coup stun. Comme ça, ça aurait enlevé sa défense. Ça aurait été plus malin, vu que de toute façon, je n'étais pas... Probablement pas en état de le tuer. Voilà, on l'a mis en déroute et on l'a mis double saignement. Je crois qu'il est mort. Assommé avec un archer. Bravo. Il a dégagé son pote de l'embarras. Hmm. Chance sur deux. Deux chance sur trois de toucher l'ennemi. Deux fois sur le nôtre, bien sûr. Ok. La bouge. Hop. Oh, c'est pas mal. On le tue. Oh, on aurait pu tuer lui aussi. Ça aurait été tellement beau avec compte zéro, là. Ozzy. Allez, un coup dans la tête direct. On n'en parle plus. On revient. Non, mais les clodos, ça suffit. Tout dans l'armure. J'y crois pas. J'aurais dû viser la tête. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. En plus, c'était une maille, j'ai l'impression. Vraiment le gâchis. Non, mais c'était une maille de merde. Ok. La déroutée. C'est une réalité. Annihilation is real. Oh. Ok. On peut même lui tirer à bout portant. Non, on ne peut pas. C'est pour ça que ça me fait dire que le plus 40 de dégâts est toujours pas à bout portant, mais à une case. Des fois, dans les jeux, ce n'est pas clair. C'est même confus, je dirais, au lieu d'être clair. Ou neutre. C'est confus, parfois. Merde. Si je ressors une lance, maintenant, je perds la dernière. Oui. Ok. J'aurais dû peut-être faire autre chose. Mais ce n'est pas grave. Il est en déroute. C'était le dernier ? Je crois que c'est fini. En fait, je ne sais pas combien se sont baladés là-bas, mais j'ai l'impression d'avoir fait un carnage. On la somme pour ne pas qu'il s'enfuit. Le fouet, non. On va juste le coller. Vu son équipement, je ne vais pas m'embêter, je crois. On va aller sortir les decks pour ça. On peut quand même aller se passer. Quand ça touche le triple taquet, c'est quand même cool. On sent le dégât quand même. Mais il faut qu'il n'y ait pas d'armure en face. Dès qu'il y a de l'armure, c'est tellement minime les dégâts. Alors, pas mal. De la vente, de la vente, de la dague. Ouais, on en a des dagues. De la vente. Un arc, des boucliers tout pourris. On a 10 outils. C'est peut-être le mieux. Les 60 pièces d'or et les 10 outils. Par contre, on est encombré. Il va falloir... J'ai l'impression qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup réparer. Mais on n'a peut-être pas eu beaucoup de temps non plus. On va réparer les trucs qui valent vraiment cher. Je vais tout mettre à réparer. Comme ça, je n'y pense plus. Les dagues... Non, peut-être pas. Les masses et chiens, mais bon. Les hommes, non. D'orbellet, oui. Ah, mais on n'a que ça, en fait. Ah oui, non. Et là, on a ramassé plein de trucs à réparer. Ok. Ouais, c'est pas pire. Alors. Ça nous fait 10 têtes. Il nous en faut 20 de plus. Donc, on va quand même aller dans la forêt. Comme prévu. Ou alors, je repasse par Tornstad et on va là-bas. Ouais, non. On va faire comme ça. On va passer par la forêt. Et on va revenir à Tornstad, comme ça. Ok, on n'a plus l'outil. Ça, c'est fait. De nuit, on ne trouvera rien. Donc, j'espère aller à l'aube sur la colline. Nashherer x19. Eh bien, parfait. Ça nous remplit toute la barre. En plus... De nuit, c'est vraiment l'horreur. On va aller combattre dans la plaine un peu plus loin. Et de jour, s'il vous plaît. On limite la montagne, ça me bat. Mais on est dans la plaine. On est dans la plaine. Et de jour. Alors, il y a cette espèce de petit brouillard des fois. Ouais, plaine... C'est la colline. Ok, on va avancer. On a une super position. Il y a du Nashherer de compète, là. Alors, on va monter l'extrarché de 1. Et on va rater un petit 61 pour commencer. En faisant un beau 91. Putain, mais on a des bons pourcentages. Rête pas, s'il te plaît. Voilà. Les 3 archers sont sur une tourelle. On va retarder, là. Là, c'est même pas pire où il est. Bon, l'autre option, c'est de se mettre là, derrière l'arbre. Parce que là, il se rend forcément en dessous. Mais j'ai peur qu'il submerge complètement. Quoique... Franchement, ça m'a pas l'air pire. Les fléaux, alors. On va se mettre là. Oui. Les javelots, dans la gueule du gros. Ok. Là, hop. On défend la ligne de base. Là, on remonte d'une. On va descendre même. La hache et le fléau. Alors, le fléau, on pourrait le mettre là, s'il contourne. Mais vu qu'on a mis lui là-bas, et qu'on a une hache qui peut aller au contact, éventuellement. Et on va faire ça. On va mettre la hache au contact, quand même. Je me tâte. Je peux la mettre là et taper quand même là. C'est pas si mal. Si j'avance de 2, je peux pas taper. J'avance de 1. On est juste comme un lancier. C'est pas forcément génial. Je peux aussi me mettre derrière. Alors, attendez. Lui, il va aller là. Donc, on a personne ici. Mais on peut mettre le fouet. Donc, si on met le fouet, on a une vraie ligne. Une vraie ligne très, très étendue. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là-haut, on a un côté technique. Mais là, on protège le côté. Du coup, le fléau, on le met juste là. Le fouet, ici. Et on va fouetter un truc dégueu. C'est marrant parce que... Fisted. On n'a qu'un seul bougier. On est au centre. On a une team bizarre. Vu qu'on a les 3 archers, on a un seul bougier. D'habitude, on est censé avancer sur ces créatures quand on les tue. Mais là, on va devoir les tuer sur place. Et puis, elles vont avancer sur les cadavres. Et on va devoir les tuer en un tour. Avant qu'elles se nourrissent. Ce qui n'est pas forcément foufou. Luki n'a même pas rechargé son armure. Pareil, pareil. Les jets de morale, ça va aussi ? Tu veux rater tous les jets de morale, là ? De tout le monde ? C'est incroyable. Pourquoi on rate tous ces jets de morale ? Je suis d'accord qu'on n'a pas une équipe avec un moral d'acier, mais quand même. Ok, on y va. Allez, je rate ça, c'est sérieux. Sachant que la moindre dispersion est vraiment favorable. Oh mon dieu, on rate des 60 et suivi de 41, quoi. Ok, on y va. 73% on touche une fois. Oh là là, yes. C'est le cauchemar qui continue. Ils sont gros en face, hein. Donc là, il faut qu'on... qu'on bétonne le moral, hein. Alors... Je vais parer et riposter. Juste parce qu'il est tout seul. On va flingue. On tue, on berserk. Et on rate 77 trois fois de suite. 95, 82, 82. Vous aimez ça ? Vous aimez les ratés de l'impossible ? Non, c'est impossible à rater ça, hein. Une attaque double. On a tué les deux. Ouah ! Ok, je ne m'attendais pas à ça. Si je bouge, je ne peux pas refrapper. Mais je peux taper de ce côté et faire la même. Ok, j'ai tué deux fois deux. Par contre, il y a des cadavres partout, là. L'OTAN, il nous met dans l'embarras, là. Là, il nous met en danger, l'OTAN. Il faut tuer tout le monde, maintenant. Il faut que le moral éclate. Littéralement. Oh là là, c'est dommage. C'est le dernier. Le dernier, on aurait pu faire très mal. Le fléau d'arme. J'ai juste tapé une fois. Bim, assommé. Oh, un assommé gratuit. Ça, c'est cool. Vu que le fléau n'est pas fait pour ça, à la base. Là, on les tient. On les tient, mais il faudrait avancer un lancier, en fait, idéalement. Là, on peut avancer un gars. On ne serait pas dans le meilleur endroit, mais on vient de le faire passer en déroute. Du coup, je peux engager, simplement. Allez. Lâche. On a une frappe, direct. Bam. Il saigne. Et je peux lâcher un chien. Allez, pourquoi pas. Enlever du moral. Ça marche très bien. Le coup de hache. Pour tuer. Le coup de hache. Pour tuer. Ok, ça tue absolument pas. Si jamais on ne met pas les deux. Le fouet. Ah, le fouet. C'est bon, ça. Il faudrait faire paniquer ceux de derrière pour ne pas qu'ils se nourrissent. Parce qu'ils peuvent se nourrir en bougeant très peu. Alors qu'eux, il faudra qu'ils fassent le mouvement maximum. Je pense que je pourrais les gérer. Je rate 2,67 au fouet. Magnifique. Ok, ça c'est plus de cool. Il ne sait pas de bruit. On en a tué un. Le moral. Crac. Le chien à l'inite. C'est cool. Bizarrement, il a eu l'inite. Non, en fait, il avait... Oui, c'était la fin du tour tout à l'heure. Il lui restait une action. C'est pour ça qu'il a pu. Ok, on décapite. Une fois. Je peux me déplacer un petit peu. Retaper. Bam. Et on achève ceux qui vont manger. Check. Ok, dommage. C'est sérieux ? Il est dans un truc en sous-sol, là. Je devrais avoir des bonus de fou. Voilà. Il est en déroute. C'est pas mal, du tout. Fléau d'arme. Bon, on y va, hein. Ouais. Presque. Et on avance. On lui pète l'épaule. Ouais, non, mais ils sont complètement handicapés, là, les ennemis, mais... On achève. Si je bouge, je ne peux pas retaper. Mais si je ne bouge pas, ils vont manger des cadavres. Fléau. On achève. Fléau. On démoralise. Ok. Là, on y va. Juste un. Il va manger de nouveau, hein. Sortons. Déjà, bloc. Avançons de deux. On tue. Et on blesse. Oh, putain, ça se passe bien, mais... Il va y avoir d'autres qui mangent à tous les coups. Restons sur les corps. Lâche. Pas mal. Petite blessure avec morale. On est à deux doigts de le faire craquer. Je peux stun lui. Comme ça, on ne s'en occupe pas ce tour. Lâche de l'autre. Ok. Lâche. Bon, le problème, c'est qu'il est trop loin. Le fouet. On l'âche. On le fait saigner. Et on le tue. On est fatigué avec Fulgrim. L'épée à deux mains, on peut le faire passer en déroute, simplement. Ouais, c'est fait. Empêchez-lui de fuir. Ça veut dire encaisser les coups. C'est ça que ça veut dire. Un qui fuit. Dans la nuque. Ça va, ça va. Il a bien visé. Au moins, il a visé dans le home impétable. On avance. Ok. Il pâle qui fait mal. Ouf, il a failli l'avoir. Joli. Le petit jet de morale. Bon, je suis content qu'il ne l'ait pas tous tué. Le fléau d'arme. On n'a pas de chien avec. C'est dommage. Au moins qu'on le voit décapité. Ouki qui est crevé. Pas de chien. Fléau d'arme, là-haut. On a un chien, là. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Évidemment, il va vers lui. Pourquoi il irait sur l'autre qui s'enfuit ? Là aussi. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. Il va du bon côté, toi. Ouais, joli. Ok, donc là, on peut l'éliminer. On lui a mis 119 de dégâts. Le fouet, non. L'ordre de chien qui va rattraper le truc. Là, on touche à rien. Contact. Ah, le qui. Non. Il n'y arrivera pas. Les fléaux, peut-être. Vache, non. Javelot, peut-être. Alors, quand la ligne a engagé notre ligne et a commencé à casser le moral, ça a fait un peu peur, c'est sûr. Mais vous avez vu, comme ils font mal, les chiens, 49 de dégâts, quand même. Il vient de mettre, là, le chien. Ok, pas mal. Et on achève. Ok. Un truc à vendre et puis des cerveaux dedans. Hop. Ça, comme d'habitude. Ce qui nous fait 29 sur 30. Eh bien, on peut rentrer sans avoir honte. Pas besoin d'en avoir plus. On va atteindre stade, on récupère quelques matos. On revend ce qu'on a pu réparer. Pas grand-chose, en vrai. On n'a pas tellement pu réparer. Même si on achète 40 outils de réparation, les trucs qu'on a, ils siphonnent tellement de durabilité que c'est compliqué, hein. Alors, on est à combien, là ? On est à une revente de 23. 23, on est super fort, hein. Ouais, les outils, encore une fois, mais bon. Les bouges, les bouges, il y en a qui sont réparés. Hop, on les vend. Ça en vend, ça en vend. Oh, toutes les dagues, là, qui sont bien. Les deux piolets. Toutes les épées. Ah, mais si, on a quand même... On a quand même réparé pas mal, hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on garde, là ? Ça, on vire. Ça, on garde, ça, on garde. Ça, on garde, ça, on vire. Ça, on garde, ça, on garde. Tout ça, on vire. 170. Je me demande si on le garde ou on le vire. 105, moins 5. Franchement, je crois que c'est de la merde. Si on a un archi, on aura besoin de celui-là. Le flat top, il est mieux que ce qu'on porte. Donc, on devrait même pas le virer, mais l'équiper. Ça, on vend. L'épée à deux mains de base, bah, on peut la vendre, maintenant. Vu qu'on a une grosse épée à deux mains qui tâche. On garde le foire. La pique à 90. Allez, on peut la vendre. Et on a trouvé... Alors, la masse, on vend. D'autres dagues, on vend. Les boucliers pourris, on vend. 291, on vend. Eh bah, c'est pas mal. Range-moi tout ça. L'arbe à l'estrie à 95. 97, 95, on les vend. On n'est pas à 3% près, hein. Voilà. Ça, c'est quoi ? Moins 5, moins 5. Ah, c'est le même. Ok. Ouais, on les garde, les trucs à nimble, on sait jamais. Mais si je me foire et que j'oublie qu'on a un nimble et que j'ai plus l'équipement pour, ça serait dommage. Donc là, oui, on refait bien des sous, hein. On fait pas mal de sous, mais le problème, c'est bien les outils. On n'a pas d'endroit où ça en vend beaucoup et pas cher. Là, soit ça les vend à 200, mais il y en a deux. Genre le poste où on a été, là-bas. Soit ça en vend à 400 et deux aussi. Du coup, j'ai envie de les acheter quand même. Juste pour pouvoir réparer notre matos sur la route. Mais du coup, ça nous bouffe les bénéfices de dingue, hein. Sur les ventes. On va acheter deux trucs comme ça. Ok, on a suffisamment de nourriture pour retourner là-bas. Retournons à Sudheim. Hop, 2000 couronnes. C'est quand même une mission tranquille, hein. Des noces Gérard qui se baladent. Un petit nettoyage rapide du poisson. Hop. Pas d'outils. Il nous en reste un peu sur les 40 qu'on a acheté. On va équiper ce qu'on a, là. Ça m'embête de pas l'équiper. Là, par exemple, on a un auber de maille à 150. Et un maille auber de maille à 150. C'est pareil, sauf que lui est en meilleur état. Mais il faut quand même l'équiper sur les autres. Level up d'Ozy. Alors, Ozzy Mondias. Nimble DPS Cac. J'ai à 3 en défense, ça sera bien. Nimble. Un plus 4. Il a pas fait une bonne fatigue, il a pas fait une bonne résolve. Il a rien fait de bien, mais plus 5 en anti-tier. Ça m'embête qu'il ait 3 étoiles et qu'on lui mette jamais. Sachant qu'il a fait un plus 5. Mais vous voyez, mettre un plus 5 maintenant, c'est... Si, c'est bien, mais voilà, le plus 2 en toucher me paraît bien mieux. Et le plus 3 en mêlée aussi. Le plus 4 points de vie, il va être Nimble, donc il a plutôt intérêt. Le plus 3 en mêlée, on pourrait dire que c'est pas utile, mais avoir un minimum de 20 pour un combattant de mêlée, c'est quand même bien. Toujours 20% de moins de se faire toucher. Si le gars a 90, ça fait 70. T'as 3 fois plus de chances de pas te faire toucher, quoi. Deux points d'attaque, par contre, c'est bien aussi pour un DPS. Ouais, même s'il y a le plus 5, on va faire ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. Nimble de PSK. On va prendre les Nimble, après avoir pris un Frenzy, parce que... Comme ça, on peut virer les armures qui vont bien. Contre des armures, dégueulasse. De quoi, on a besoin de ça ? C'est quoi ? Pourquoi ils ont... Pas la même gueule. Voilà, Ouzi. Il est bien. Son Nimble est à 40%. Son armure est OK. Du coup, cette armure-là, on peut la mettre à un autre. Euh, non. T'as combien ? 250, ça, ça fait quoi ? 293. 26. Elle est beaucoup plus légère. Oh, bah, Damout. Upgrade total. Là, c'est quoi ? C'est du 200 seulement, ça. Oui, parce qu'elle est jolie. C'est un truc de sud. On va lui mettre du 250. Alors, 44. On vient de perdre 5 de fatigue, par contre. Quel est ? Euh... 5 de moins. OK. On va mettre un flat top pour accompagner. Ce serait dommage, sinon. Là, c'est du Nimble. Là, bah, c'est du Nimble avec chapeau. Bizarre. OK. Euh... L'armure du sud, là. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser, quand même. 210. 200. Ouais, bah, la place d'un aubert, hein. Clairement. Ça ira mieux pour Lucky. Lucky qui est un 230-200. On est bon. On a deux aubert de maille à 150. Nimble. Nimble. Mais on a combien de Nimble, Chad ? Mais ils l'ont tous. Oui, il l'a. Il l'a. Et il l'a. OK, OK. On a beaucoup trop de persos avec Nimble. Ça va pas, ça. Alors, lui, il a une armure de merde. On va lui mettre une chape de maille. OK, et puis les aubert, on va commencer à remplacer, aussi, hein. Si tout le monde n'a pas de aubert. Whitepal, develop. Plus 3 en mêlée. Ouf, ça commence à piquer, hein. Plus 4 points de vie, pourquoi pas. Plus 50 unit, pourquoi pas. La résolve. On s'en fiche, la fatigue. Oh, les points de vie sont déjà très hauts, hein. Euh. Ouais, 78 points de vie, pourquoi pas, hein, en vrai. Mais, euh. Non, on prononce ça et ça. Allez, soyons fous. Soyons fous, faisons... On en fait un DPS, étonnamment. Euh, alors, attendez, il y en a l'OTAN. Ouais, alors, l'OTAN, level up. Évidemment, il fait pas un super jet de mêlée. En fait, il fait un jet de merde partout. OK. On va quand même lui monter à 80 la mêlée. On va lui donner de la résolve, du coup. Puis je pense qu'on va quand même lui mettre... La défense en mêlée, hein. Ou alors le 3 de fatigue. Ça serait dommage de pas prendre la défense en mêlée, hein. Non, non, il faut pas faire le fou, hein. La fatigue, euh... C'est pas clair, le bonus que ça te donne. Alors que la défense en mêlée, c'est très très clair. C'est que tu vas mourir si tu le prends pas. OK. Donc là, il lui faut Battleforged. L'OTAN. Vu que c'est un spécialiste épée à deux mains, il lui faut Battleforged 100%. Et là, il a 76. Donc il réduit de 24% les premiers dommages qu'il prend, en gros, hein. 330, 320. C'est pas mal. Ensuite... Euh... Petite vérification des bouges, là. Hop. Promastadag. H à deux mains. Bondage. H à une main. Ouais, allez, toi, d'accord. Toi, vérification, t'as pas ta dague. Mais toi, t'as pas ta dague. Et t'as même pas de bandage. Ah, mais on a utilisé le bandage. OK. Donc c'est qui ? Talos. Qui a l'antipoison et Paulin. Ouais, j'ai vendu trop de dagues. On en a besoin des dagues. Il y en a qui manquent. Ensuite, on a d'autres levels. Oui, on avait lui. Torin. Alors, plus 4 en tir. Oui. Plus 3 en mêlée. OK. Et... Je mettrai presque les points de vie, mais je me dis que c'est la fatigue, hein. Dorian, plus 3, plus 4, là. Lini, tenant. La résolve, c'est pas nul, mais il a déjà 46, ce qui est vraiment pas mal pour un remplaçant. On va dire que c'est bon. Et en perks, alors... Skirmisher. Qu'est-ce que c'est, Skirmisher ? Ben, c'est DPS. Killing Frenzy. Voilà. Pour les level-up. Rotbug. Qui remplace Grido. Jsec. Qui remplace Redwyn. Ouais, quoi que, level 7. Level 7 aussi. Level 7. Le premier qui est pas level 7, je le laisse sur... Voilà. Sur la bordure. C'est Ozzy, il paye pas de mine avec son équipement, du coup, t'as l'impression que... T'as toujours besoin de l'entraîner, vu que c'est un clodo. Mais non, en fait. Alors, on a des armures. Ben, vu qu'on a plein de Nimble, maintenant, on déborde d'armure, en gros. Mais il faut qu'on recrute quelqu'un. Tiens, le piqué, là. 190. Ça, c'est 200, hein. Les deux Skirmisher. Boum. Boum. Au vert. Au vert. On a une belle 115 qu'on peut mettre à un archer à la place d'une 100. Mais voilà. D'ailleurs, archer, archer, c'est bon. Ils ont les 3 Kagoules. Ça, c'est 150. Ça, c'est 140. Le reste, on s'en fiche. Ouais, on aura des trucs à vendre. Et des trucs à garder. Alors, je sais pas si on a envie de vendre ici. Parce que c'est quand même pas fou, les prix. Alors qu'on a un meilleur prix en haut. Mais à un moment donné, il faut se barrer de ces 3 missions. Quoique. Allez, petite quête. Eh ben, c'est un transport. Très bien. Oui, on est intéressé. On est intéressé. C'est quoi ? 3 couronnes par tête, machin. On veut plus. Une journée au nord-ouest. Ok. Donc, on va quand même vendre. Parce que nord-ouest, je crois. Je suis pas sûr que ça soit pas un territoire hostile. On peut vendre ce poisson. On va vendre... Les trucs défoncés, genre ça. On perd des sous, hein, quand même. On a combien ? 122 sur 162. Il faut quand même qu'on fasse un tout petit peu de place. Si jamais on tombe sur des loots et qu'on doit les jeter, ce sera plus énervant. Voilà, on peut vendre des boucliers à la con. Donc, on en a à chier contre les murs. Alors, on équipe même pas les kai-chits quand on rencontre des archers. Donc, franchement, je me dis qu'on devrait en virer un paquet. Si c'est pour ne pas les utiliser, autant ne pas les porter. Ou alors, quand on a un combat contre des trucs qui tirent, bah, il faut les mettre. Mais on n'a pas pris tellement de flèches mortelles depuis le début, hein. Enfin, depuis un petit moment. Même dans les combats où il y avait des arbalétries ou des archers. Ah, mais c'est là-bas. Oh ! Ok, ça m'a surpris. Des orques qui nous attaquent. Ils sont 7, mais c'est des malades. Vous avez vu la orbe qu'on est ? Ils attaquent près de la ville. Donc, il y a la milice. Non, c'est la milice, c'est quoi ? Ça peut pas être des caravanantes, là. C'est comme ça qu'on tire. Ok, rater le dernier à 65, c'est dommage. Ouais. J'ai l'impression qu'on a une milice d'archers qui nous a rejoint, mais qui s'est pas tirée. Le bougier, oui. Bonjour. C'est un home que t'as, là ? Ou c'est un bandana ? Allez, mais ils font pas d'efforts. Je crois que c'est un... C'est un transport qui passait dans le coin. On a des caravanantes, plus des caravanantes. Plus nos caravanantes, je veux dire. Et... Oh, des mercenaires. Ok. Je suis con. C'est lui. Si possible, deux fois. J'ouvre l'eau. On va la porter, on retarde. Prendre une charge, c'est pas grave. Prendre des dégâts, par contre, le serait. Plus d'armure du tout. Et puis, à demain. Hop. Oh là, il y a de l'orage chez moi. Le coup de hache qui tuera pas. Ah. Le fléau. Faut remettre la ligne en bas, là. Et le fouet. Bah, le fouet peut tuer, hein. Le fouet peut désarmer une hache ultra lourde. Dommage. Oui, plutôt que de faire saigner l'autre. Ça aurait été un peu plus intéressant. Alors, la lance. Bah, du coup, on peut y aller. Et c'est la déroute. Ok. J'aurais préféré le kill, j'avoue. Mais, je me satisferais de la déroute. Oh, putain. On a un copain qui vient aider. Pourquoi est-ce qu'il s'est jeté d'un coup ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Jack. Ah, j'aurais préféré la tête. Ok, il a failli nous voler un kill, là. Je n'aime pas du tout ça. La déroute. On bise la tête, ça rate. Bon, dans la tête, on a pris 20. Ça va, hein. Ça décapite. Et... Rache le billou, très bien. On va retarder, de toute façon. Oh là ! Mais t'es un malade, toi. Il y a des fous parmi les alliés. Non, mais lui, avec son bandana, il est vaillant, quoi. Et en plus, il m'empêche le tir, maintenant. Magnifique. Ils vont se prendre un coup de hache. Ils vont fondre, les petits hauts, là. Quand t'es en armure et que le combat se passe comme ça, mais t'as pas envie de... T'as envie de leur dire, mais n'avancez pas. Laissez-nous faire. Parce que tu sais que ça va vite être une boucherie contre des orques. On y va, sinon il va mourir. Là, je lui mets moins 10 de toucher. Et en plus, tout dans la tête. Lucky. On va aider là-haut. C'est une bonne position pour tanker. Là, on va aider. On va... Ouais, on va rotate. Sortir lui de là, sinon il va crever. Oh, lâche, c'est bien. Si jamais elle reste et qu'elle survit. Parce qu'elle pourrait mettre un gros taquet quand même. Oh, le javelot. Hop. Toucher la tête, c'est beau. Oh, lâche. On va se prendre un mauvais coup. Le bon bouclier. Plus haut d'armes pour un jet de morale, mais... Damout. Ah, il a une nouvelle armure, il faut qu'il la teste. Le jet de morale a bien raté, donc tout va bien. Moins 20. Il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort. Tout va bien. Ça s'est bien passé. Le fléau d'armes, jet de morale. Ça se passe bien, hein. Ils n'ont pas le moral, les orques. Ça va être trop beau, là. Le fouet. À la tête, ici. Ou des armements, là-haut. Ça va être au corps, ici. La bouge. Dommage. Alors, pourquoi je n'ai pas pu taper ? Allez, ça va. J'ai essayé de le sauver. Ah, lui, il a raté son coup de hache. Bravo. Bravo. J'ai essayé de le sauver. Pendant le vent du combat. Mais ça n'a pas suffi, apparemment. Oh là là. Ils ne leur font rien, hein. Le pire, c'est qu'ils l'ont touché trois fois. C'est quoi ces dégâts pourris ? Je vais essayer de tuer les copains, maintenant. Alors. On va tenter un tir visé, quand même, là. Ah non, on ne peut pas. Ah là, le problème, c'est que lui est mort, sûr. Si je fais ça. Ah, ça va. C'est dans le dos d'une autre. Tout va bien. Il faut qu'on arrête de faire ces tirs. Alors là, par contre, je pense que j'ai là-haut. Ouais. Bon, j'avais 24% de chance de toucher J-Sack. Donc, c'est un Uber Tank, quand même. Oh là là, le coup à la tête qui fait trop mal. Le javelot qui tue. Non. Oh, ça ne tue pas du tout. Dans la tête, on l'aurait eu, hein. Ok, on descend ? Non, on ne descend pas, on tue le gars derrière nous. Ok, de 1. Oh, ça ne le tue pas, dis donc. Il a raté deux fois à 48, ok. Fléau d'arme. On vise la tête. Comme ça, c'est sûr qu'on le tue bien, vu qu'il n'a pas de... T'as un or qui ne met pas un home. C'est... C'est imprudent. Surtout avec tous ses copains qui lui tapent dessus quotidiennement. Je veux dire, c'est la base. Il faut que t'aies ton home. Tu te réveilles le matin, tu mets ton home. Juste parce qu'on pourrait te mettre un coup derrière la tête pour prendre ta place. Ok. Un petit excité, là. On l'achève, oui. On pouvait lâcher le chien dans le dos pour qu'il ne fasse paniquer, mais... J'ai eu la flemme. Ok, on engage. Ah, toujours pas. Par contre, il est sur la hauteur. C'est quand même un bon endroit, là, ce que il s'est mis. Si je n'arrive pas à le démoraliser. Ouais. Bon, le fouet sur l'armure, c'est sûr. Ça fait code. Je vais lui couper la tête. Avec un fléau à grain. Oh là là, on n'est pas rendu. Ils ont des chouettes boucliers, les gros boucliers en métal. Mais ça ne sert plus maintenant qu'il y a le truc de sudiste, là. On touche. On recule. La hache. Je peux me mettre dans le truc, mais autant attendre. On y va. Juste pour le moral. Ah, dommage. Dommage d'avoir raté le moral. Et du coup, l'épée, je ne peux pas y aller. Non. Je ne peux pas rotate. Lucky, à toi de le démoraliser. 95% de toucher d'en bas. Pas mal. Le fléau, on oublie. Ce fléau-là, il n'a même pas le rotate. Ok. Ah, j'aurais dû laisser ma place. Je suis con. On lâche. Et on rate deux fois à 76. Magnifique. Il y en a qu'au 95 ici. Lui, il a 76. C'est naze. Ah, là, on a la rotate par contre. Hop. Change. Ça va être long. Le fouet. On désarme. Ça ne marche pas. 77% de désarmement raté. C'est ça que j'ai... Ouais, ça, 10 armes émises à 77. Je ne foutrais pas de ma gueule, hein. Le jeu. Il ne faut pas toucher. Bon, il a perdu sa position haute. Ça nous arrange un peu, hein. Mais s'il avait eu... Adrénaline, c'était bon, hein. Ah, la flèche qui tue, le moral. Du coup, on ne va pas faire de flèche qui tue les copains. Euh. Il nous l'a volé. Oh là là. On a quand même récupéré un heavy metal. Alors ça, c'était bien avant qu'on ait les 6 parts shield. Parce que c'était un 15-15 qui faisait beaucoup de fatigue, mais qui permettait de tanker les gros monstres qui défonçaient les boucliers. Euh, bah du coup, maintenant, ça ne vaut pas le coup. Tu as un spécialiste bouclier plus un 6 parts et c'est bon, hein. Pas besoin de t'embêter. Le cruel falchion était très bien. Mais, euh, c'est... Bon, on va se tirer un ennemi, hein. 22 outils, par contre, c'est cool. Et, euh, les boucliers que j'aimais bien en toile, mais, euh, maintenant, on a mieux. On a les feuilles aussi, hein, du sud. En fait, ils ont pris les meilleurs boucliers et ils les ont, euh... Ils les ont implémentés en mode traditionnel sud. Et, euh, c'est plutôt pas mal. Alors. Ok, donc, euh, Paulin, qui, euh, démoralise tout le monde, parce qu'il est... C'est notre sergent, mais il est là. Alors, vous croyez quoi, que notre victoire a été, euh, était bonne ? On va avoir la défaite, hein, un jour, on va tous mourir. Euh, donc, ça casse le moral de tout le monde. En fait, il n'y a que lui qui est énervé. Euh, mais, là, la pire... Le pire avec les pessimistes, c'est qu'ils ont souvent raison. Bon, par contre, rien ne nous empêche de lui donner de la happy powder, hein. Pour le détendre un peu. Alors, 178 couronnes. Ouais, ça paye pas, hein. On s'en fout, on n'a pas payé le trajet, ni les trucs. On aura une mission à faire ici, bah, on va stopper là, je crois. Oh, est-ce qu'on achète quelques chiens ? Ouais, on va mettre quelques chiens en plus, parce que des fois, on les cherche. Durant les combats. Oh, les baies, on l'achète. 283. Je suis large, hein, sur la nourriture, parce que les paysans, bon, ils aiment bien manger. Les outils étaient vraiment pas chers. On va prendre un truc de flèche, essayer. Ah, très bien. Les prix de revente sont probablement pas fous. Ouais, ils sont pas fous. Pas fous, pas fous. Oh, le bundle de javelot, on le vire. Ah oui, il faut réparer des trucs. Oh, on va virer tous ces boucliers-là. Même celui-là. Et puis, on va réparer ces cleavers que j'ai oublié de mettre à la répa. Hop, 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 hop. Voilà, 20 outils. Oh, c'est marrant parce qu'on en avait trouvé des outils, là, récemment, et... Voilà, et on se fera cette mission à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.